La dixième fois en cinq mois, Christophe Béchut, le ministre de la Transition écologique, était dans le Pas-de-Calais hier. Et pourtant, la situation ne s'arrange pas pour un tiers des sinistrés toujours pas indemnisés par leur assurance. La faute aux expertises trop lentes, aux devis qui n'arrivent jamais et aux procédures trop complexes. Les précisions du correspondant d'Europe 1 dans les Hauts-de-France, Lionel Gougelot. Un tiers des sinistrés sans réponse de leur assureur, bien souvent incapables de regagner leur logement, toujours en attente d'une indemnisation. situation inacceptable selon Christophe Béchut, le ministre de la Transition écologique. Vous êtes des mois après, vous avez les premiers rayons de soleil qui arrivent et vous ne pouvez toujours pas vous projeter pour savoir comment les choses vont se passer plus tard. C'est évidemment insupportable. Et si des gens payent des primes, c'est pour, quand ils sont ce type d'accident de la vie, pouvoir, à ce moment-là, être accompagnés. Maintenant, il faut que ceux qui sont en retard se mettent au niveau pour qu'on puisse finir le travail. Devant l'inertie de certains assureurs, Xavier Bertrand avait menacé de débarquer au siège des compagnies avec des sinistrés pour réclamer des comptes. Aujourd'hui, les choses bougent, mais le président de la région Hauts-de-France reste vigilant. C'est qu'on commence à avoir des sinistrés qui commencent à entendre « Ah, vous savez, on ne sait pas si on va pouvoir vous garder. Puis en tout cas, on ne va pas pouvoir vous garder avec le même tarif. Ça, il n'est pas question d'avoir des sinistrés du Pas-de-Calais ou du Nord, mais c'est vrai aussi pour Lyon et pour la Saône-et-Loire, qui ont été durement touchés, qui se retrouvent sans assurance parce qu'ils ont été victimes des inondations. » Et Xavier Bertrand suggère une autre piste, que ces compagnies d'assurance soient mises à contribution pour le financement des travaux d'aménagement et de prévention des inondations. Arras, Lionel Gougelot, Europe 1.